L'autorité s'exerce de manière légitime C'est pourquoi les régimes politiques doivent être déterminés par la libre décision des citoyens et ils doivent respecter le principe de l'état de droit dans lequel est souveraine la loi et non pas la volonté arbitraire des hommes. Les lois injustes et les mesures contraires à l'ordre moral n'obligent pas les consciences. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1901 à 1904 du catéchisme de l'église qui nous disent ceci. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré et si pour l'atteindre à l'emploi des moyens moralement licites. S'il arrive au dirigeant d'édicter des lois injustes ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. En pareil cas, l'autorité cesse d'être elle-même et dégénère en oppression. Il est préférable que tout pouvoir soit équilibré par d'autres pourvois et par d'autres compétences qui le maintiennent dans de justes limites. C'est là le principe de l'état de droit dans lequel la souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires des hommes.